voilà bonjour puis bonsoir puis ça dépend y'a R.O.Y.O. Bande Kolangai, Bozali, Kolananga je vous avais promis vous avez vu mon combat depuis quelques jours ça peut avoir fait maintenant un mois je ne sais pas que j'étais en train de sortir avec des sujets qui tout le monde n'a pas aimé beaucoup de personnes n'ont pas aimé certains m'ont traité comme ils voulaient mais je ne suis qu'un simple monsieur de mon pays qui essaye à ce que les choses les choses marchent bien dans ce pays là où tout le monde a mis son espoir on n'a pas deux pays sur la terre comme on n'a pas deux papas ou comme deux mamas sur la terre on n'a qu'un seul père on n'a qu'une seule maman et pour le pays aussi on n'a qu'un seul c'est le Congo lorsque je suis sorti avec les sujets où j'ai demandé à plusieurs fois à messieurs le directeur de cabinet du chef de l'état messieurs Vital Kamere pour lui dire voilà nous sommes en coalition nous sommes en alliance nous devons faire les choses bien et clair nous devons nous soutenir dans nos faiblesses tout comme féliciter et apprécier les bons côtés et quand il y est pour moi j'avais trouvé que les conseils que je pouvais donner au directeur du cabinet du chef de l'état était de comprendre que le la présidence c'est une institution qui devrait être gérée par les partis au pouvoir c'est lui qui a gagné et que selon nos alliances nous sommes convaincus que nous amenerons un jour messieurs les directeurs des cabinets actuels au pouvoir et nous ne serons pas là pour lui faire de l'ombre ou faire quoi que ce soit c'est des bonnes fois que je fais et que je tiens tous ces discours certains sont sortis pour me dire voilà vous avez quel problème avec monsieur Vital Kamere je n'ai aucun problème avec monsieur Vital Kamere mais tout simplement quand on travaille ensemble il ne manque pas de problème messieurs le directeur des cabinets il y a beaucoup de plaintes j'avais commencé à annoncer cette fois-là il n'y avait aucune action concrète sur terrain j'avais dit que le 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 conseiller du chef de l'état de l'obédience U2PS qui est le parti au pouvoir sont maltraités sont torpillés et même les causes qu'ils plaident ne sont pas écoutés à la présidence et beaucoup se plaignaient et pointaient les doigts sur le directeur du cabinet et autrefois j'avais utilisé certains mots un peu plus fort comme messieurs le directeur du cabinet du chef de l'état s'est comporté en potentat et je suis allé même plus loin en roi télé parce que tous les dossiers qui ont très qui ne qui ne maîtrisent pas ou je vais dire je vais dire je vais dire tous les dossiers qu'il sait que ça ne vient pas de son obédience politique il a toujours tendance à la à aller à les gérer à une d'une manière qui qui n'est pas correcte d'une manière qui ne satisfait pas ses conseillers du chef de l'état et certains qui qui veulent hausser le temps ou essayer un peu de réclamer ces personnes se trouvent menacés de leur fonction alors j'étais en train de le dire j'ai eu des soutiens je ne peux pas les nier et j'ai eu aussi des gens qui pour eux voyait que c'est une guerre que je déclenche ce n'est pas bien non je ne déclenche pas la guerre je suis quelqu'un je rappelle toujours ça pour pour tous ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne m'ont toujours pas suivi j'ai toujours dit que je suis la première personne qui a plaidé pour que messieurs vital caméret soit membre du rassemblement alors que félix en tantisse qui dit était son président je les fais au micro de maître donna les vie les vidéos sont là je suis parmi les personnes où les communicateurs de l'idps à kinshasa je suis monté au créneau à l'air tnc pour plaider la cause de messieurs vk lorsqu'on cherchait encore à trouver un consensus entre des donc de part entre le parti et pour qu'on puisse trouver le premier ministre pour moi je voyais que il pouvait bien mériter être premier ministre et pendant que le peu perdée et son fcc avait déjà bénéficié de deux grandes institutions le parlement et le sénat et encore des provinces ils avaient gagné j'ai dit haut et fort que l'udp saillie la présidence de la république conférez confier au moins à messieurs le facificateur vital caméret le poste du premier ministre je l'ai dit à leur tnc les vidéos sont là et que lorsque je donne un conseil en tant que politique cadre de l'ue de peste à messieurs les directeurs de cabinet du chef de l'état pour comprendre que non on ne peut pas rester dans la chambre à coucher ou à la cuisine du chef de l'état en tant que leader le poste du directeur de cabinet doit être confié à un membre de l'ue de peste loyal au chef de l'état vous ne êtes pas le leader de notre parti politique ce poste doit être confié à un homme de l'ue de peste pour faire avancer la vision de ce parti une vision et son projet de société qui est vieux d'être en sept ans et c'est l'ue de peste qui doit guider ça vous en tant qu'alliance vous devez nous appuyer nous soutenir de temps en temps et vous pouvez même être vous pouvez avoir un titre par exemple conseiller spécial conseiller je ne sais pas comment du chef de l'état parce que vous le méritez mais être son directeur de cabinet ça ne tient pas la route parce que tous ces mijotes là bas déjà pour son parti politique il est difficile que son parti politique puisse faire avancer la vision de son parti à l'intérieur où vous êtes pendant que vous vous avez d'autres réunions à tenir en dehors de quand vous allez rencontrer les membres de de l'unc et alliés mais aucun membre de l'ue de peste n'est présent et même les chefs de l'état lui-même avec qui vous avez fait des alliances voilà donc c'est un conseil et voilà certaines personnes qui voulaient nier qui avait tension à un niveau très élevé qui pouvait qui peut amener certaines personnes même à l'ère mort politique ou à l'ère mort physique vous voyez nous avons aujourd'hui la première victime et la première victime c'est j'ai donné le beau qui est le coordonnateur à la présidence les coordonnateurs des chefs de l'état les coordonnateurs des chefs de l'état voilà voilà coordonnateur quand on veut aller à l'administration un peu à l'américain c'est un directeur c'est un président il a les mêmes responsabilités s'il s'agit d'une association on dit il est coordonnateur de cette association c'est à dire on part on quitte les mots de français et belge et autres on aborde donc il est donc il est il vaut le président de cette association et cette association là et lorsqu'il faut parler des directeurs et tout ça coordonnateur ça veut dire ce que ça veut dire c'est clair je ne suis pas en train de dire que c'est un doublon mais je vous dis qu'il est le coordonnateur de tout ce que le chef de l'état fait aujourd'hui en prison de ma car pour quelles raisons quand est-ce que les procès a été fait quand est-ce que les et les investigations étaient faites les enquêtes on ne sait pas c'était comme un coup de foudre nous l'apprenons tous j'ai donné l'ombre en prison qui est derrière cette action moi c'est une question que je nous pose serait-ce encore mais c'est le directeur des cabinets du chef de l'état ou c'est une erreur parce que de toutes les façons je ne suis pas en train de justifier un voleur ou un détourneur ou un mauvais mais je sais de quoi je parle je sais que nous sommes en train d'initier de travailler sur l'état des droits peuple congolais tous les cas n'ont pas bourreau un effet Pike pour l'étude où tout les cas d'initier... l'état d' 55 l'espoir d'arrivée comme ça c'est ça de tout la vérité va nous rattraper dès qu'au procès il ya j'ai donné le bobo saliango quand et puis pour votre information peuple congolais j'ai donné le bobo bras droit du chef de l'état coordonnateur de son cabinet ce qui vaut ce qui vaut directeur de cabinet parce que les chefs de l'état c'est aussi qu'il a un directeur de cabinet qui n'est pas de son obédience l'égal du directeur des cabinets vital caméré pour nous délu de peste chez qui quand nous avons des doléances quand nous voulons faire entendre nos voix chez les chefs de l'état nous passons souvent par djadonné lobo et pourquoi c'est lui qui doit être en prison aujourd'hui vous êtes en train d'asphyxer la plus petite et jeune démocratie de notre pays on a obtenu le changement pacifique bien sûr applaudissez et qu'est ce que nous sommes en train de faire ou de foutre à la tête de l'état aujourd'hui et là encore vous allez nous dire qu'il ya les gens de l'fcc qui sont au cabinet du chef de l'état pour trahir l'un de vous j'ai donné le beau sur le bras droit du chef de l'état nous les connaissons tous et pourquoi qu'est lui en prison aujourd'hui je n'accuse personne je sais qu'il ya un bon travail qui doit qui est en train d'être fait il peut être en prison pour un deux trois jours un an autant des jours que vous voudrez vous les rois télés du congo le potentat vous les faisaient des lois mais sachez que la vérité va tous vous rattraper bon il se retrouve en prison pour avoir tué qui pour avoir fait une action qui va pour les bien-être du peuple congolais parce qu'en bougie maille vous avez entendu aujourd'hui qu'il ya l'ami bas qui fonctionne qui a des travailleurs qui sont payés et que cette chaîne pouvait peut-être continuer bien pour vous ça ne vous enchante pas ok il peut l'avoir mal fait une erreur oui les erreurs c'est le mot erreur doit exister si le mot erreur où les termes erreur existe ça veut dire que ça s'est fait ça s'est commet les anglais appelle mystère ça ça existe et ça peut se corriger d'une façon ou d'une autre je ne suis pas en train de dire que j'ai donné le mot a fait une erreur j'ai dit que les enquêtes sont en train d'être menées et il y a un travail qui est en train d'être fait mais de la manière despotique amené je ne sais pas de quelle manière ils l'ont amené manu militari je ne sais pas un coordonnateur du chef de l'état et je vous informe que c'était à l'absence du chef de l'état félix santo anti secrédit absent du pays il est à bangui cette action et cette opération j'ai donné lobo c'est fait à kinshasa quelle est la démarche qu'est ce que vous voulez pas là j'avais prévu de vous parler sur il kama le premier ministre congolais nous connaissons tous son obédience je vais faire des flashs je me suis un peu éternisé sur j'ai donné c'est parce que c'est l'un des mots des mieux l'un des mieux qui qui est qui séjournent en ce moment en prison je l'ai eu je l'ai eu cet après-midi au téléphone je parlais avec lui et j'ai senti que la prison n'est pas sa place bon vous voulez un état des droits c'est bien il faut pas aller avec deux poids deux mesures deux poids deux mesures ça ne marchera pas il ou kama nous connaissons tous nous ne pouvons pas nous voiler la face j'ai toujours dit que lui de peste est à ses pouvoirs c'est notre première alternance nous venons de remplacer un gouvernement des dictateurs c'est connu les ordonnances du chef de l'état ont été signé deux ça traîne par un ministre sortant du portefeuille et c'est lui qui vient d'entrer non sinon il va nous couper on a perdu la vidéo je pense voilà donc il y a mon ami jean paul malou qui m'appelle d'un coin du monde je m'excuse pour cela monsieur le premier ministre à ces dossiers là nous n'avons jamais vu convoquer ces ministres du portefeuille pour ni pour l'explication ni pour quoi que ce soit il n'en a jamais parlé ni le parlement n'en parle mais vous voulez un état des droits vous protégez nous sommes en train de vous protéger être libre mais vous l'êtes aujourd'hui mais regardez ce que vous êtes en train de foutre regardez ce que vous êtes en train de faire que le premier vice ministre premier ministre le ministre de l'intérieur monsieur gilbert canconde soit interpellé à l'ordre par le premier ministre il gail un combat messieurs le premier ministre je suis désolé je vous dis cache que même si vous êtes un mouton télécommandé quelque part essayez de faire des choses en ordre parce que chaque chose et chaque action qui doit se faire dans ce pays là vous êtes au visite du peuple comme les batounions bapé plus qu'on est aux autres à la bine aux autres à l'aila yo n'a aucun qui j'ai de moko pasteur gilé à zoloba et l'ombo kabila sali à réussir qu'on réussir vraiment avec beaucoup de pourcentages et alli qu'on abriture bas professeur et à congo bas comme à bambou ton aïe batu pama bolinghi maloba j'ai un ojo et à l'accompli à 100% bon au ministre la portefeuille yo monié vous pensez que félix est si faible avec son idée peste pour attaquer tout ça nous ne sommes pas faibles nous sommes en train de mener des actions nous avons dit nous devons diriger gouverner ces mandats et entre temps nous avons un rôle qui est aussi pédagogique enseigner la patience ce qui incarne la démocratie de notre pays voilà mais toutefois sachez que nous savons que les ordonnances du peuple du chef de l'état traîne sont bloqués s'il ne faut pas mâcher les mots par l'un de vous monsieur ilunga ilungkamba vous sortez aujourd'hui pour dire à quelqu'un qui réhabilite quelqu'un de ses fonctions c'est à dire la suspension a été faite par l'un de vous aucun jugement n'a été effectué la suspension consommée elle va au delà de trois mois notre constitution ne permet pas cela on ne peut pas faire l'intérim au delà de trois mois et on en est au delà de trois mois que le vice premier ministre gilbert kankonde réhabilite les gars à leur place quels que soient les potos potos qu'ils sont en train de fissurer dans leur petit coin du bas congo on ne veut pas s'y mêler vous revenez vous montez au créneau pour les rappeler à l'ordre et vous instituez toutes ces actions là à son endroit et vous vous croyez qu'on va vous laisser faire comme ça jusqu'à la fin non revenez à la raison tout simplement on est en coalition voilà revenez à la raison vous ne voulez pas revenir à la raison ben vous aurez ce que vous méritez ça c'est une remarque et lorsque nous rentrons du côté parlementaire du côté de madame janine mabunda écoutez janine mabunda vous êtes présidente du parlement sous vos yeux la troisième personnalité du pays a été attaquée une institution qui est la vôtre des gens arrogants que vous entretenez là bas je ne sais pas ils sortent d'où et tous portent la qualification honorable inhonorable savent-ils au moins ce que ça veut dire savent-ils ce que cela veut dire inhonorable de sorte pour agresser physiquement une troisième personnalité de notre pays du pouvoir exécutif de notre pays le vice-premier ministre sous vos yeux et jusqu'aujourd'hui nous sommes le week-end aucune sanction initiale ils ont été interdits de ne pas participer à la plénière ça suffit madame de tous ces bandits que vous entretenez dans ce parlement des bandits et si c'est un groupe de voyous sachez que ça sera dissous quel que soit le temps voilà c'est tout ce que nous pouvons vous dire tout clairement si c'est une bande des voies que vous entretenez là bas pour que lorsque le ministre de l'ue de pince vienne expliquer une cause noble et juste l'intérim on ne peut pas faire au delà des trois mois réhabiliter les gens de leur fonction je ne suis pas en train de justifier ces gens immoraux mais logiquement et administrativement mais sur le premier le ministre de l'intérieur a besoin dit des interlocuteurs normaux dans cette province les gens qui doivent collaborer avec à son travail et il a fait son travail et même s'il y avait d'autres choses mais c'est l'un camas vous devriez initier ça autrement et alors ce de portefeuille qui bloquent les ordonnances du chef de l'état c'est une subordination que vous entretenez dans votre partie réfléchissez bien monsieur le professeur et l'un camas sinon vous aurez des leçons de vos étudiants que nous sommes nous allons vous donner de belles leçons nous sommes prêts madame janine mabouna cette action s'est passé sous vos yeux en fraglance ce n'est pas quelque chose qu'on vous a rapporté pour chercher à mener des enquêtes chercher des témoins vous êtes témoins vous même nous cadre des élus de peste peuple congolais nous demandons la correction de ses actes voyous des bandits qui n'est pas un modèle à suivre à la tête de notre pays et encore plus au parlement congolais ces gens doivent être arrêtés ils doivent purger en prison pour la correction mentale de leur petit cerveau leur poids chiche qu'ils ont mis dans leur petit cerveau la violence ne résout aucun problème maintenant à vous les députés agresseurs vous êtes je ne sais pas vous êtes aussi ceinture noir ou marron je ne sais pas quelle ceinture parce que nous avons vu votre secrétaire chadari sortir en kimono pour faire montrer ses muscules les gros muscules nous les avons vous connaissez vous aviez les armes vous n'avez pas gagné ce n'est pas en sortant avec du kimono que vous allez nous gagner ce n'est pas en allant agresser un combattant chevronné de l'ordre de gilbert qu'on connaît que vous croyez qu'il va et qu'il est dans ses actions combattantes et des réformes qui l'a amené à la tête de notre pays écoutez les fils que ces remarques maintenant que vous êtes en train de provoquer de cette sorte vous n'avez pas encore exigé vous n'avez pas encore eu le temps de réfléchir pour exiger des excuses auprès du président aïe de l'île de persia marc à kaboun le maître d'agir 500 giga observé bango malam n'aïbipé kékunapé na parlement la vengeance est un plat qui se mange toujours froid les français disent 500 giga dosé nan ou ça concerne à l'opézé au tour réunir nan bafépo n'a monique et ça éclate déjà dans leur camp là ils ne réfléchissent même plus ils nous attaquent de partout et comme un autre groupe nous a infiltré ils sont même à la présidence de la république bah comme quoi bas 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 proche des gens très proche du chef de l'état j'en ai donné logo mettre en prison à l'absence du chef de l'état je dis bien à l'absence du chef qu'est ce que j'ai donné avait fait ou a fait qui ne peut pas attendre le retour du chef de l'état qu'est ce que j'ai donné lobo a fait et d'abord qui réclame cette subordination ou cette substitution qui réclame cela parce que lorsqu'ils sont sortis ils ont dit d'abord les chefs de l'état a commencé le déblouement les médias les communicateurs nous connaissons de quelle obédience ils appartiennent tous ceux qui ont communiqué des faussetés pour dire que c'est phélix en toi tu sais qui a dit qui a mis diédonné lobo en prison des faussetés je viens pour récadrer ça lorsque diédonné lobo est arrêté le chef de l'état n'était pas au pays il est en république centrafricaine pourquoi ça qu'est ce qui ne pouvait pas attendre est ce que diédonné lobo c'est il a été déjà fugitif autrefois qu'il fallait craindre qu'il qu'il pourrait s'évader non non la république ça ne doit pas c'est c'est géré comme ça vous voulez la paix vous voulez qu'on réorganise les choses nous sommes d'accord nous sommes là nous avons tendu la main et nous voyons que vous ne respectez rien vous vous prenez pour des rois télé à l'intérieur du cabinet chef de l'état vous faites arrêter les gens de l'ue de peste au gouvernement vous interpellez les ministres de l'ue de peste au parlement vous agressez les ministre de l'ue de peste et lorsque l'ue de peste vous répond par la bouche de son président aïe vous plernichez comme des petits enfants vous tous vous criez ah oui vous voyez vous voyez qui le présentent il ne le présentera jamais les excuses parce que ce que vous faites c'est atroce et c'est malheureusement mais voilà pour ce soir j'ai si vous me voyez sortir souvent les cas dédiés de nélobo je l'ai signalé il ya un mois vous regardez sur ma page j'en parle toujours ils sont venus de toutes parts oui ne créez pas de division ceci cela tout ça nous savons qu'il y a tension et nous savons qui provoque tout ça et pourquoi et même si c'est vrai que j'ai donné le beau aurait signé tous ces documents pourquoi aurait-il signé parce que ces documents devraient être signé par messieurs les directeurs de cabinet vital caméret posez lui la question combien de temps prennent tous les dossiers qui viennent de lui de peste dans son bureau et combien passe avec succès non trop c'est trop il faut qu'on en arrive à parler il faut qu'on trouve des solutions on ne vous en veut pas peut-être c'est vos moyens vos méthodes de réussir mais nous les voyons et nous ne voulons plus que ça continue nous voulons garder l'alliance nous vous aimons sortez du cabinet du chef de l'état trouvez-vous une institution une place il y en a plein c'est vous c'est nous qui sommes au pouvoir vous méritez bien quelque part pas au cabinet du chef de l'état vous devez y sortir tête haute en ordre gardez vos relations comme d'habitude travailler ensemble au créneau moi j'enclote il nga moulamba je sortirai pour battre votre campagne lorsqu'il sera temps de vous élever au rond du chef de l'état vous vital camérez mais pour le moment comprenez que c'est félix antoine tisekedi et son nu de peste et ces gens doivent organiser ce pays là parce que le bilan on lui demandera à lui de peste le bilan de la gestion de ce quinquennat sera demandé à félix antoine tisekedi pas à vous et même si on vous demandez cela vous pouvez toujours vous justifier vous pouvez dire je n'étais qu'un simple directeur de cabinet les chefs de l'état vous les connaissez allez lui demander ses rapports et c'est ça ne voulons pas vous faire porter un chapeau des mâles ou des mégestions qui nous appartiennent nous ne voulons pas aussi et tout fait vos projets de société vous les avez au moins l'alliance que nous avons fait et personne n'ignore dans quelles conditions nous avons fait ces alliances ce ne sont pas des alliances vraiment sur lesquelles nous pouvons miser à 100% mais si vous pouvez prouver monsieur vital camérez au monde entier que vous êtes un meilleur et que vous pouvez rester fidèle à vos alliances jusqu'à à la fin de tout ce que vous vous êtes entendu pas mieux nous serons là comptons vous applaudir mais s'il faut mettre des bâtons dans les roues des coordonnateurs djadone lobo demain ça sera david moukéba ou quelqu'un d'autre parce que je connais ce qui se passe là bas excusez moi de citer les noms de certains conseillers je les cite balatement après demain ça sera qui d'autre on ne sait pas mais je les je les dis ici et quand je les disais j'étais critiqué je vais maintenant il n'y a pas de problème là bas vous voulez peut-être non non vite elle gamin nous aide non non je ne demande pas une mauvaise chose à messieurs les directeurs de cabinet c'est que je lui demande dans mes vidéos précédentes je l'avais bien expliqué et je pense qu'il est s'il est normal il comprendra mon message je demande à vous le peuple congolais qui me suivait ce soir de partager la vidéo d'expliquer avec vos mots à vous ces messages que je suis en train de vous donner ceux qui peuvent aller plus loin que ça peuvent aller il n'y avait pas une seule solution pour djadone lobo la seule solution qui n'était qui était là ce n'était pas seulement la prison l'humilier à ses points je pense que vous avez tenté d'humilier les chefs de l'état lui-même mais sachez que cette pratique des choses n'est pas bonne et nous ne sommes pas contents et je nous pensons aussi à lui de peste que ça doit cesser ça doit cesser je reviens à un dicton qui dit même si un dicton qui dit pour grand que soit les rois ils sont ce que nous sommes ils peuvent aussi se tromper comme les autres hommes ça c'est pour les cas c'est au cas où djadone lobo avait fait une erreur mais si il n'a pas fait c'est aussi autre chose et si il a fait l'erreur il ya un groupe d'hommes au jour d'aujourd'hui à moujimaï qui sont bénis qui sont contents qui sont payés qui peuvent manger qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école grâce à cette action de djadone lobo mais pourquoi mériterait-il que la prison pendant qu'il ya d'autres dossiers que le monde entier connaît qui sont toujours à l'investigation qui sont toujours jusqu'à la suivi mais celui de djadone apparaît une nuit et le matin c'est son arrestation non je n'ai pas encore vu ça arrêtez ces pratiques despotiques arrêtez ces pratiques dictatérale nous les avons combattu 37 ans nous et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons vous faire passer ça nous disons non et alors non que vive la république démocratique du congo de félix antoine tisekedi chef de l'état réveillez vous je connais votre personnalité je connais vos capacités et je crois encore que vous avez beaucoup de défis à relever et tout ça ça se passe sous vos yeux je salue en passant vous tous qui est en ligne qui m'écrivait des messages que je ne peux pas lire pour ne pas vous prendre beaucoup de temps je vais m'arrêter ici je salue ma famille politique je soutiens toutes les actions qui sont en train d'être faites au niveau de kinshasa maintenant depuis la présidence du parti jusqu'à tous les combattants ordinaires 500 giga jamar kakabundo ya eu un beau n'aimic action à nao et les kakikouna nanda connaïo mona qui en haut et vous connaissant je pense que au coca du consacré logo métika dans le bando observé dans le bando tout accumulé toi et bah co tout n'a pas beau balingini au juste coalition ou rupture et puis baie baké aucun congolais ne peut accepter des actes barbares na katia parlement institution ya janine maboumda et kei coagressé institution ya ilunga ilungkamba et ilunga ilungkamba ne réclame rien à janine maboumda jusqu'aujourd'hui la personne que lui a trouvé d'aller réclamer ou remettre en ordre c'est son vice premier ministre gilbert cancone c'est insensé messieurs ne croyez pas ne vous prenez pas pour plus malin que kindolo nous tous nous voyons nous comprenons et nous avons nous savons ce que nous pouvons faire alors j'ai fini pour ce soir par là bonsoir à tous distribuez la vidéo partageons amicalement donnant nous des idées pour sortir notre pays de cet impasse nous sommes pas là comme les groupes de guanda ou les groupes de bokechou qui que ce soit qui sont là pour insulter les autres sans solution à main qui est plein de la haine ou le monsieur fayoulou qui ne sait plus quoi faire et qui est en train d'attendre d'aller tenter négocier des choses qui ne peuvent pas se faire au jour d'aujourd'hui mais nous sommes là cadre des luttes de paix pour l'avancement et la réussite de ce quinquennat au profit du peuple d'abord au profit du peuple congolais merci beaucoup et bonne soirée je vous remercie pour votre attention